Bon, l'équipe est soignée, légèrement changée, et j'ai balancé toutes les cochonneries qu'on trouve dans le PC. Il est temps de se lancer donc dans une autre route. Je sais, encore une autre. Un jour on en finira, promis, peut-être. Regarde, techniquement, il reste deux grosses routes lourdingues, et après ce n'est plus que... Des routes lourdingues. Qui ne sont pas grosses, juste longues. Je sais, c'est d'un confort extraordinaire. Je pense que Okamo, tiens, parce que tu... T'es pas nécessairement le plus adapté, donc le 2 contre 2 sera peut-être plus simple pour toi. Je ne peux pas perdre contre un dresseur qui utilise Surf pour se déplacer. J'ai le choix à voir le rapport. Plutôt que de nager, tu avances sur le dos d'un Pokémon. Je t'ai envie ! Voilà deux qui ont des visions très très opposées. Pas comme. Bon, il faut dire que c'est une triathlète et lui c'est juste un, entre guillemets, nageur. Donc je suppose qu'ils n'ont pas la même passion pour ce qu'ils font. J'imagine. Ça ne reprend probablement rien de spécial. Bref, heureusement, ni l'agneau de mon attaque au qui soit digne d'être mentionné, donc... Ah non, attendez, toi tu ronds de choc ça parce qu'il a peau dure. Et toi, tu doubles le pied, lui. Par défaut, ça devra aller vite. Et aussi, je ne crois pas que j'ai fait mon introduction. Donc bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un autre épisode de Let's Play Pokémon Emeraude. La dernière fois, nous avons exploré... Enfin, la Grotte Tréfonds puis le Chonal 125, lequel était relativement vide. Il y avait surtout le Braindresser et un objet. Mais la Grotte Tréfonds elle-même était relativement lourdingue. Ce qu'il fallait y aller à deux heures différentes de la journée. Ou si vous arrivez à bien... J'irais la chose. Entre deux marées pour que vous puissiez explorer à marée haute et à marée basse à la suite. Ou inversement. Ça serait... J'aimerais être sur un Pokémon aussi. Trop de fond de l'eau par ici. Sans... Oui, je passe beaucoup de temps sous l'eau. Et dans cette épisode, nous allons donc nous occuper de... Si j'ai bien fait attention. Oh, Chonal 126. Tu ne trouves pas ça affreux d'avaler de l'eau salée par le nez. L'année dernière, je n'étais même pas capable de nager la brasse. Maintenant, je suis un bon nageur. Je vais te montrer... Ouh, wow, ça prouve que tu avais vraiment la motivation. Et l'envie de t'améliorer. Pourquoi il n'y a surtout que des triathlètes et un nageur ? Dis-je après seulement deux instances. Ah, qui ont exactement les mêmes Poké. Ils n'avaient pas beaucoup d'imagination pour les dresseurs locaux jusque là. Ah, bref, on ne va pas commencer à chipoter. Donc, ouais, ça va être malheureusement assez répétitif. On va juste surfer, se laisser tomber dans toutes les zones de plongée qu'on peut trouver. Tenter de récupérer tous les objets qui sont plus ou moins cachés partout. Je veux dire, il n'y en a que huit dans cette zone. Ça devrait aller. Et une fois qu'on aura fini ici, soit ça a suffisamment duré pour un épisode et on s'arrête là, soit on commence une autre route. Ou chenal. Gloup, gloup, j'ai bu la tasse. Je voudrais mieux d'apprendre le crawl. Bon, quand même. J'avais l'eau. C'est salé et amer. Rien de mieux que l'entraînement pour se perfectionner. Tu es jeune, n'est-ce pas, c'est plein de choses. C'est un bon conseil, je suppose. Donc ouais, le côté lourdingue de cette zone-ci est que vous avez une gigantesque zone de plongée. Donc, ça peut être difficile de trouver où est-ce que vous voulez vous rendre ou non. Ah, cependant, ça semble être un coin un peu isolé. Vous savez quoi ? Non. Ce qu'on va faire, même si ça peut sembler stupide et ça l'est probablement, sauf que ce n'est pas stupide à ce point, c'est qu'on va essayer de liquider tous les dresseurs qui traînent. Cette très haute montagne de roches blanches, c'est Athananopolis. Et ensuite, on s'occupera de la plongée. Donc, s'occuper de la surface d'abord, puis des fonds marins ensuite. Le seul problème de cette méthode, bien entendu, c'est que ça reste super lent. Malheureusement, sauf si je fais des coupures constantes, ça va être difficile d'avancer vite. Et l'autre problème, c'est que si je fais des coupures constantes, ça devient impossible de suivre par où je suis passé, comment j'ai réussi à trouver les objets, et ainsi de suite. Donc, en fait, je ne crois pas qu'il y ait de très bonne méthode autre qu'un accéléré. Et je n'ai pas nécessairement envie de faire 5 ou 6 épisodes en accéléré à la suite. Ça marcherait s'il y avait une route maritime. Pas quand il y en a 5, 6, 7, 8 à la suite. Donc, on va dire qu'on est un peu bloqué avec cette méthode-ci. Mais à nouveau, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à les proposer. Je veux dire, ça sera difficile pour moi de m'en servir dans ce Let's Play, puisque j'enregistre toujours plusieurs mois à l'avance. Mais ça peut servir pour de futurs projets. On peut toujours apprendre plus, constamment. Tu m'as réglé mon compte ? Je n'arrive pas à trouver l'entrée d'Atlantanopolis. Où peut-elle être sous l'eau ? Ceci est vraiment la zone très représentative. Vous avez des rochers, des machins qui vous permettent de bien représenter. Enfin, qui vous donnent des repères, disons plutôt. Mais même ainsi, c'est tellement grand, colossal et tout ça. que vous pouvez tourner en rond pendant un long moment et rater à peu près tout. Là, 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 je suis une sirène. Et t'es brousse aussi. Je résiste au bon sang de cochonnerie sous l'océan, là, tout de suite. Pas des rétros sous l'océan, tu m'as assez traumatisé. Je peux bien penser que c'est une bonne chanson, mais... Ils ont fait l'erreur stupide de l'utiliser dans Kingdom Hearts pour un niveau entier. Qui, non seulement, était pas génial, mais en plus, était lent et répétitif. Et relativement labyrinthique. Oh, wow. Quelque chose qui n'est pas un star ou un carvadin. Bref. Donc... Disons que... Ça... Je peux plus l'avoir en peinture. Bon, peinture, plutôt. Peinture, c'est complètement la chose. Bref. Et déjà niveau 30 pour solution. C'est-à-dire, vous pouvez donner la quantité abjecte d'expérience qu'il donne dans ces zones-là et la raison pour laquelle j'ai utilisé ce genre de méthode. Tu m'as battu, je veux disparaître dans une vague de désespoir. Faut peut-être pas exagérer, cocotte. C'est juste une défaite contre un gamin qui passe. Tu... C'est ridicule, c'est un pro. Vous pouvez pas le savoir, mais ça, ce n'est pas grand-chose. Oh, hein, Léviator. Je vous hais, vous et toute votre espèce. Ou du moins, je risque de vous détester. Car Léviator va être le problème qui m'attend pour plus tard. Oh. Je peux espérer que ça se déroule comme ça, mais malheureusement, j'en... Je m'y attends pas. Je l'admets, tu as gagné. Mate un peu sur le physique. C'est grâce à la natation que je fais chaque jour. Ouais, je crois que nager est considéré comme l'un des meilleurs, entre guillemets, sports. Quand je dis sport, j'entends pas sport. Enfin, j'entends activité sportive qui est bon pour votre corps parce que ça utilise tous les muscles. Comme vous êtes suspendu dans l'eau, votre poids est inférieur à la normale, donc vous avez plus de difficultés à vous faire mal au dos ou à vous blesser. Donc c'est vraiment super bon pour tout ce qui est personne qui peut avoir des difficultés physiques. Et ça peut vraiment faire du bien. L'inconvénient, c'est qu'il faut aimer nager. Ou au moins tolérer la chose. Mais ouais, autrement... Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tous ces pokés complètement craqués ? Je veux dire, là, j'ai de la chance puisque j'arrive à faire pile poil les dégâts nécessaires pour les tomber, mais si je ne les mettais pas KO, il m'atomisera en un éclair. Vous ne pouvez pas comprendre la puissance obscur de l'off-disque. Je vais montrer plus de volonté. Je vais montrer des psychos dans la face. Je vais faire la planche pour changer. Si tu le dis, si tu veux, par en bas, c'est... Ah d'accord, c'est un dos que j'aurais pu utiliser. Admire un peu ce corps d'athlète. Je suis encore plus costaud qu'un karatéka, j'en doute. Ok, d'accord. Je vais l'admettre, ça fait plutôt costaud, mais j'aurais imaginé que quelqu'un qui fait des arts martiaux serait physiquement plus fort qu'un nageur, puisque normalement, la nage, c'est plus dans tout ce qui est la finesse et l'aérodynamisme. Mais après, les artistes martiaux ne sont pas... Je ne sais pas du tout, parce que peut-être que je me laisse influencer aussi par tout ce qui est les jeux vidéo et autres mangas et séries sur les athlètes qui tendent à être toujours représentés comme des montagnes de muscles. Non, j'en sais rien, vous savez quoi, je m'en fiche. Oups, pas mal, pas mal du tout. Ouais, vraiment pas mal. J'aimerais vraiment te connaître un peu mieux. Oh, ok. Faire contre toi ne fait que me motiver davantage. Je vais m'entraîner avec ma gueule encore plus durement. Ok, donc ça, on pourra l'explorer après. Mais je pense qu'on en arrive à la première boucle. Ce qui représente littéralement la moitié de l'épisode. Donc, ouais, ouais. Ouais, on en est arrivé à la moitié. Donc, on va pouvoir explorer un peu les profondeurs. On ne pourra pas faire ça sur les autres, mais celle-ci étant un grand cercle. Disons que ça a ses avantages. Donc, premier arrêt. Une écaille cœur. Il n'y en a qu'une seule dans cette zone, donc au moins, c'est facile. Et on va pouvoir profiter de cette douce et agréable musique pendant un moment. Donc, je pense qu'on va juste faire le tour. Sachant que, bien entendu, ça ne signifie pas qu'on pourra tout trouver d'ici, puisque certaines zones ne peuvent être accessibles qu'en surface pour replonger après. Mais, on va ressortir un petit peu repousse. J'aime assez bien le côté plongé. Je regrette juste que ce soit lent. Hyper ball. Puisque c'est littéralement plutôt ralenti en comparaison de la vitesse de surf en haut et c'est un tout petit peu dommage, je trouve, mais bon. Heureusement, la majorité des objets cachés ne le sont pas rarement. Je veux dire, soit vous trouvez ces espèces de marques sombres et paumes. Vous avez un objet dedans. Soit vous trouvez des zones qui sont à moitié. Enfin, vous avez plein d'herbes avec juste une qui manque et vous examinez et il y aura souvent un objet dedans. Donc, voici d'ailleurs l'entrée d'Athanalopolis et peut-être qu'on l'explorera la prochaine fois dans la réalité. Je veux dire, si ça se trouve, on va nous y bloquer immédiatement. Si ça se trouve, on va pouvoir tout explorer et récupérer des objets super utiles. j'admets qu'en général, je ne m'y rends pas instantanément. Donc, ça sera intéressant, je suppose. Du moins, j'espère, je crois. J'ai fait le tour entier ? Oui, j'ai fait le tour entier. Mais on est loin de tout avoir obtenu. Loin est une exagération, mais on n'est pas allé par là-bas, par exemple. Comment on va par là-bas ? Définitifement. Quelque chose par là-haut. Par ce côté-ci, peut-être ? Non, ça, on l'a exploré. Comment on rejoint la zone à gauche ? Définitifement, ce n'est pas par le haut. Mais c'est... Ah, quoique, non, je crois que je vois. Attendez, peut-être. Parce qu'ici, il me semble qu'il y avait une zone où on ne pouvait pas remonter et plus loin, on pouvait continuer. Mais je m'étais arrêté sur l'objet qui était accessible un peu plus loin. Mais en montant ici, on devrait pouvoir y être. C'est vraiment ballot, mais je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Voilà. Et ici, on avait une autre zone de plongée, mais ouais, on a aussi un combat. Salut, petit môme, tu te vas contre moi ? Vous n'êtes pas très poli, mademoiselle. Je ne sais pas si me battre serait un bon terme. T'écraser sera le plus adapté. Tu as un poids sirène. De toute façon, la majorité des dresseurs dans le monde sont des blagues. Ce qui est peut-être un peu dommage. Ça aurait été intéressant qu'ils en fassent des vraies menaces, mais qui réduisent les expériences données pour éviter que si tout le monde a des équipes de trois évoluées et bref. J'adore mes battes comme ça dans la mer avec les Pokémon. Si tu veux, si tu le dis, ce n'est pas un problème. Ici, nous avons trois objets perles. Oula, trop loin. Un des sons jaunes. Et fer. Fer. Donc, normalement, il ne nous reste plus qu'une seule zone à explorer, j'aurais dit. celle tout en bas à gauche et on en aura fini avec le chenal 126. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, en fait. Yep. Ce qui fera du bien. Mais peut-être qu'on va rentrer dans la Tannanopolis et qu'on va essayer de l'explorer brièvement. Au moins, voir si on peut, je suppose. Et peut-être acheter des repousses un jour ou l'autre parce que ceux-ci commencent vraiment à se réduire comme peau de chagrin. Ouais, c'était par là. Et après cette zone-ci, nous devrions avoir terminé avec tous les endroits à explorer dans ce chenal merveilleux. Je sais, c'est beau et c'est grandiose et on s'en fiche. Des ongles. Donc, je me souviens avoir eu... Ben, je pense à peu près tout, non ? Peut-être pas. Attendez, j'ai eu un téson vert. Non. Le problème... C'est Isaac. Élève-tu tes pokènes correctement ? Là où je me trouve, l'air est pur. C'est ce qu'il y a de mieux pour les pokémons et les humains aussi. Tu les avais de façon optimale, bien sûr, route 117. Est-ce que c'est pour me dire « viens m'affronter » ou est-ce que c'est... Bah, c'est probablement pas important. Oh que non, j'ai déjà récupéré le téson vert, en fait. C'était dans l'épisode sur la route 124, en fait. Mais j'indiquais l'objet comme étant sur cette route-ci parce que, techniquement, il est sur la route 124. T'as monté, toi ? Oui. Comme plongée réinitialise leur position, mouvement, etc., ça peut être un peu difficile de se souvenir de ceux qui ont été affrontés ou non. Vu que, c'est une grande zone pleine de vide. Oui, toi aussi, j'étais affronté. Je vais partir au principe que je vais l'affronter, j'en ai marre. On va juste plonger. Et aller voir si je peux aller faire quelque chose avec Atanalananamakamonopolis. Oui. la bille mystique où sommeille l'histoire. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que vivre dans une zone super blanche comme celle-ci serait probablement horrible pour les yeux. je suppose qu'on s'y habituerait à force, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit un endroit où vous ayez envie d'être, en fait. Peut-être ? Et je suppose qu'on peut explorer tranquillement. Et bien écoutez, on va couper un peu avec les zones maritimes. Je pense que ça ne sera pas nécessairement plus mal, même si j'imagine que ce ne sont pas des épisodes qui sont considérés comme très intéressants de manière générale, mais au pire, vous pouvez les appeler. Malheureusement, bien entendu, la porte est fermée. Champion Juan, le dresseur à la beauté pure. Ouais. Et bien écoutez, on va explorer Atanalanopolis la prochaine fois. Et je pense que ce sera potentiellement intéressant, peut-être. Ça risque de prendre malheureusement l'épisode, mais ça changera des bon sens de cochonneries d'épisodes marins. Au moins un petit peu. Mais ce sera bien entendu la prochaine fois. Donc, d'ici là, tchiao. Moi, je vais aller balancer toutes mes cochonneries dans le PC encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada